Chères étudiantes et chers étudiants de licence 1 mais aussi des classes de première et amoureux de l'histoire, je suis heureux de vous retrouver pour notre onzième et avant dernier cours de cette introduction générale à l'histoire de l'Europe au 19e siècle. Ce onzième et avant dernier cours va être consacré au colonialisme et à l'impérialisme européen au 19e siècle. Et je vous montre le plan de ce cours. C'est un plan qui, une fois n'est pas coutume, va comprendre, vous le voyez, deux parties. Dans un premier temps, je voudrais vous montrer qu'après avoir permis à l'Europe de dominer partiellement le monde pendant trois siècles, le colonialisme tel qu'il a été forgé à l'époque moderne et dont nous avions parlé dans le premier cours, l'Europe en 1815, traverse une crise profonde dans la première moitié du 19e siècle. Et j'insisterai dans cette première partie sur cette crise. Avant, dans une deuxième partie qui sera plus longue, de vous expliquer qu'à partir des années 1880, eh bien la colonisation européenne va prendre un nouvel essor sur de nouvelles bases et cet essor, vous allez le voir, est sans précédent. Il y a un grand dépassement par rapport au colonialisme initial, celui de l'époque moderne. Les principales puissances européennes, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à la France, mais également dans leur sillage à l'Allemagne, à l'Italie, eh bien vont édifier à ce moment-là de très vastes empires coloniaux, mais qu'elles organisent, on va le voir également, de façon très variée, qu'elles mettent en valeur également de façon très variée, dont elles exploitent les richesses. Et nous discuterons ici, avec bien évidemment une position neutre, la question de la, très épineuse, de la colonisation positive ou négative. Je vous en dirai quelques mots pour conclure. Alors commençons sans plus tarder, je vous remontre le plan par, vous le voyez, la première partie, dont le titre est un petit peu long, j'ai intitulé cette première partie, de la mort du colonialisme d'ancien régime aux prémices d'un nouvel essor colonial. Et vous voyez qu'il y a trois sous-parties dans ce grand teint. Tout d'abord, je voudrais vous parler du fait que nous avons affaire à un système qui est injuste, mais qui est aussi incomplet et qui est critiqué. Alors, un système injuste, pourquoi ? Eh bien, mis en place à l'époque moderne, le colonialisme traditionnel repose sur le commerce triangulaire, dont l'apogée se situe au XVIIIe siècle, et dont vous avez forcément entendu parler dans vos programmes du secondaire. Alors, pour résumer ce commerce triangulaire, vous le savez, les Européens vont acheter des esclaves noirs aux rois africains contre des étoffes, des armes, de l'alcool, ce que l'on appelle également les produits de pacotille, qui brillent un peu et qui n'ont pas une grande valeur en Europe, mais parce qu'ils sont clinquants, et bien séduisent les rois africains. Et ils vont transporter sur des navires négriers, depuis les côtes africaines, et bien ces noirs, ce que l'on appelait le bois d'ébène à l'époque, c'est le principe de la traite des nègres, vers les colonies américaines, où ils vont travailler sur des plantations tropicales, mais également plantations de coton, plantations de tabac en particulier, plantations de café, mais également dans des mines de métaux précieux, en particulier les mines d'argent d'Amérique latine. Les produits de cette exploitation américaine, grâce aux esclaves africains, sont ramenés en Europe et vont financer, c'est un peu le moteur du système, si vous voulez, le commerce des Européens avec l'Orient, en particulier le commerce des épices, le commerce du thé, de la soie. Alors en dehors des Amériques, les Européens se contentent de comptoirs et d'escales côtières, sans véritablement chercher à pénétrer à l'intérieur des terres. L'Afrique reste largement, avant le XIXe siècle, un monde inconnu. Ce système de domination des Européens, qui est donc, vous le voyez, profondément injuste, mais aussi incomplet, est très fortement critiquée. En 1815, les populations européennes se préoccupent surtout de la reconstruction du continent. Les libéraux, eux, vont dénoncer la faible productivité du travail servile et le coût de l'exploitation coloniale. Et puis, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dénoncer le caractère inhumain de l'esclavage. Nous l'avons dit, au Congrès de Vienne, en 1815, la traite négrière est formellement condamnée. Alors, venons-en maintenant à la deuxième partie de ce grand teint consacré au reflux territorial. En 1815, le plus grand empire colonial est celui de l'Espagne, celui que l'Espagne possède en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Mais les créoles ont profité des difficultés que rencontrait l'Espagne à l'époque napoléonienne pour se révolter. Simon Bolivar, qui est l'un des principaux chefs de la rébellion, qui s'est mis à l'école de la France, la France, vous le savez, qui a posé ce principe de libération des peuples, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et bien, va... Simon Bolivar était en France, il a vécu en France, il a même imaginé assister en 1804, en décembre 1804, au sacre de Napoléon Bonaparte. Et bien, va s'approprier pour les latino-américains cette notion, il va en quelque sorte l'importer. Et avec ses principaux lieutenants, ses principaux chefs de guerre, il va chasser l'Espagne, les colons espagnols, eux de l'Amérique latine. En 1824, la défaite des Espagnols à la bataille d'Ayacucho, c'est l'un des lieutenants de Bolivar, qui s'appelle le général Sucre, qui va remporter cette victoire, et bien, va assurer l'indépendance de l'Amérique espagnole, qui va se constituer, à ce moment-là, en différents états. L'Argentine étant l'un des premiers à obtenir son indépendance dès 1816, et les autres suivent le mouvement. Bolivar, dans un deuxième temps, cherchant à reconstituer une union, je dirais, de ses populations latino-américaines. Parallèlement, le Brésil, qui lui est colonie portugaise, va accéder aussi à l'indépendance, va se constituer en empire du Brésil, sous, en fait, un héritier de la couronne portugaise. Donc, le lien avec la métropole, ici, n'est pas totalement rompu. Vous voyez que ça tranche avec le modèle de l'Amérique espagnole, qui, là, va rompre brutalement avec la métropole espagnole. Alors, seule la Grande-Bretagne a profité, en fait, des troubles de début du siècle pour, elle, agrandir son empire, et bien, au détriment des pays qu'elle a vaincus. La France, d'une part, l'Espagne, qui était l'allié de la France. Le royaume d'Espagne était gouverné par Joseph, le frère aîné de Napoléon Bonaparte. Et la Hollande, qui, elle aussi, était dans l'orbite française, avec, pour roi, eh bien, Louis, l'un des autres frères de Napoléon Bonaparte, avant, carrément, la Hollande, d'être intégré à l'Empire napoléonien. Eh bien, la Hollande, l'Espagne, paie leur alliance avec la France napoléonienne, et la France paie aussi une partie de ses colonies au profit de la Grande-Bretagne. Après, je vous le disais, la condamnation par le Congrès de Vienne, de la traite des Noirs, le trafic va se ralentir très, très nettement. L'abolition de l'esclavage, par un grand nombre d'États d'Amérique latine, dès leur création, va être suivie par l'abolition par des États européens colonisateurs. Le premier grand État européen a donné le mouvement, eh bien, c'est le Royaume-Uni qui abolit l'esclavage dans ses colonies en 1833-1834. Cette abolition, parce que le Royaume-Uni pèse d'un poids très lourd dans l'ensemble du monde colonisé, semble donner la voie à une émancipation générale et condamner à terme l'ancien système d'exploitation coloniale. Alors, de fait, ça va être le cas, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que les Britanniques ne le pensaient initialement, puisque le deuxième grand pays colonisateur à donner le mouvement, c'est la France. Le roi Louis-Philippe, abolissant dans les domaines de la couronne l'esclavage à la fin de son règne, poussé qu'il est par un très grand mouvement, je dirais, abolitionniste en France, qui concerne même, je dirais, les orléanistes, un certain nombre de parlementaires de sa majorité. Peut-être aurait-il été plus loin, nous ne le savons pas, toujours est-il que c'est la deuxième république qui lui succède à partir de février 1848 qui va prendre la mesure définitive et capitale. Avec Victor Schoelcher, elle va abolir l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises. Alors, troisième et dernier temps de cette première grande partie, revoilà le plan pour évoquer les premières traces d'une reprise sur des bases nouvelles du colonialisme, et là on va pouvoir parler, vous allez le voir, assez rapidement même d'impérialisme. Eh bien, les Britanniques vont profiter de la période pour entreprendre la conquête systématique de l'Inde. Non sans difficulté, ils seront confrontés, ces Britanniques, à la fin des années 1850, dans les années 1857-1858, à la révolte des Sipaïs en Inde, qui nécessitera de leur part l'envoi d'une armée considérable, de plus de 100 000 hommes, pour mater dans le sang la révolte des Sipaïs. Il faut dire que les Indes constituent le joyau de leur empire, et ces Indes revêtent une telle importance à leurs yeux qu'ils vont être contraints également de prendre le contrôle, je dirais, de nouvelles positions stratégiques pour en protéger l'accès, la fameuse route des Indes. Tout cela, en fait, conditionne, il faut le savoir, tant les Indes sont importantes, leur politique extérieure. Leur intervention aux côtés des Français dans la guerre de Crimée, dont nous avons parlé dans le deuxième cours, s'explique en grande partie par la volonté de maintenir l'Empire ottoman, où ils ont droit de passage, parce que le risque était que les Russes ne prennent le contrôle des territoires, et eux ne leur interdisent ce droit de passage. Et puis, toute leur politique, je dirais, négative dans un premier temps, à l'égard du canal de Suez, dont nous avons également parlé dans un autre cours, canal de Suez, dont Ferdinand de Lesseps, dans les années 1850, a entrepris le creusement avec la construction, avec l'aide de l'empereur Napoléon III, s'explique par leur crainte d'une mainmise des Français sur cette route. Dans un deuxième temps, ils en verront l'avantage et ils seront intéressés et ils chercheront même à en prendre le contrôle. Tout cela explique aussi leur prise de possession de conquêtes littorales en Afrique et en Asie. Au cours de ce premier XIXe siècle, la grande affaire du côté français, de la colonisation française, est l'Algérie, puisqu'en juillet 1830, le roi Charles X va envoyer un corps expéditionnaire qui va s'emparer d'Alger, puis d'Oran et de Beaune, dans l'espoir de détourner les Français de grandes difficultés intérieures. Je vous rappelle que les motifs de cette intervention sont multiples. Il y a la piraterie organisée par ce qu'on appelait les barbaresques en Méditerranée, qui gênent considérablement le trafic et les possessions françaises. Il y a également ce prétexte du représentant français qui va être souffleté par le baie d'Alger et c'est le prétexte qui va occasionner cette expédition. Mais encore une fois, des considérations de politique intérieure ont joué. Simplement, ces considérations et cette expédition ne suffiront pas à entraîner, je dirais, détourner l'attention des Français, puisque va éclater la révolution des Trois Glorieuses à la fin du mois de juillet 1830 et le roi Charles X va être renversé. Et son successeur, le roi Louis-Philippe, roi des Français, donc la monarchie de Juillet, on pourrait s'imaginer qu'il mette un terme à le début de conquête de l'Algérie. Bien au contraire, il va accentuer le mouvement. La monarchie de Juillet va être très importante dans la conquête de l'Algérie et la Deuxième République puis le Second Empire vont prendre la suite. On considère que c'est dans les années 1857-1858, avec, je mets des guillemets au terme, la pacification de la Grande Kabylie par le maréchal Randon, que cette conquête de l'Algérie est véritablement achevée. Et d'ailleurs, c'est sous le règne de Napoléon III que de nouvelles conquêtes viennent accroître l'Empire colonial français. Eh bien, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est le Sénégal, à partir des premiers points d'ancrage de Gorée, de Saint-Louis. Et sera construit d'ailleurs le port de Dakar, appelé à devenir la capitale du Sénégal. Et c'est également l'ancrage en Extrême-Orient, en Cochin-Chine. Tout cela se réalise sous le règne de Napoléon III. Alors, en dehors de la Grande-Bretagne et de la France, l'expansion coloniale européenne est surtout le fait, et elle est originale de ce point de vue, de la Russie en Asie. On avait dit dans un cours précédent que, de même que les États-Unis s'étendent vers l'Ouest, au détriment des Indiens, la conquête du Far Ouest, eh bien la Russie s'étend vers l'Extrême-Orient, vers le Far East, au détriment de populations asiatiques, souvent d'ailleurs aussi musulmanes. Donc, la Russie connaît une expansion coloniale au XIXe siècle. Secondairement, les Pays-Bas également, en particulier en Asie. Quant à l'Espagne et au Portugal, ils se préoccupent, ils sont en grande difficulté, ces deux royaumes, essentiellement de conserver les restes de leurs empires respectifs, et ils connaissent de très très grandes difficultés pour leur part. Quant à l'Allemagne et à l'Italie, dans cette phase du premier XIXe siècle, eh bien l'une et l'autre sont encore morcelées et sont absorbées par la réalisation de leur unité. Elles ne se lancent pas encore dans leur conquête. Alors, dans une deuxième vidéo, je vais désormais vous parler de la deuxième partie de ce cours, vous montrer en fait l'édification de ces nouveaux empires coloniaux, l'apogée de ce qu'on a appelé l'impérialisme colonial européen.